Salut à tous, à ce Facts on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit récapitulatif vraiment très rapide de l'Ankama Live qui vient de se terminer sur Twitch avec Tot et Nao qui ont répondu à des vraies bonnes questions sur Dufus, ça fait vraiment très plaisir. Franchement j'ai trouvé vraiment très très bien cet Ankama Live. Pour petite information, cette vidéo n'est pas monétisée, si après tout Ankama accepte de faire un trou dans son budget pour nous mettre les arbres reconstituantes gratuites, je vois pas pourquoi moi je mettrai ma pub sur une vidéo qui fait partie de leur travail. On commence tout de suite, première question c'était direct sur l'économie de Dufus, donc déjà vraiment très très bien d'aborder ça directement. Donc Tot nous a répondu, c'est au cœur des préoccupations d'Ankama, donc là ils ont des pistes, est-ce qu'ils vont nerfer les succès ? Peut-être, ils sont bien au courant qu'il y a vraiment des problèmes avec les succès, que les ressources se génèrent trop facilement, voire aussi pour la revalorisation des drops, je suis content, Tot a raté quand il l'a dit, bah moi aussi, c'est pas si facile à dire que ça. En tout cas voilà, il y aura des changements dans les semaines à venir et il va y avoir un defblock qui va nous demander notre avis pour pouvoir faire les meilleures modifications possibles sur Dufus. En tout cas voilà, Ankama est bien au courant que les prix sont trop bas ou en tout cas trop déséquilibrés par rapport à ce qu'attendent les joueurs sur le jeu et vraiment c'est au centre des préoccupations d'Ankama et pour ça, ça fait vraiment très plaisir, on se sent vraiment beaucoup plus écouté. Ensuite, diminution des mages de Dufus, ça c'est Tot qui avait mis ça dans son blog quand il a parlé de Dufus Donjon, il avait dit que du coup il y aurait peut-être un peu moins de mises à jour sur Dufus parce que voilà, ils vont travailler aussi sur d'autres projets. Voilà, alors ce qu'il faut vraiment retenir et de la repréciser ça dans l'Ankama Live, c'est une diminution des mises à jour à refondre graphique, en gros ce qui prend beaucoup de temps, mais par contre il y aura toujours des nouveautés, des améliorations sur Dufus et donc on peut espérer voilà encore des équilibrages sur les classes, des ajouts de fonctionnalités comme il y a eu sur la 2.46 avec par exemple l'encyclopédie, ce genre de petits trucs, et puis du coup ce qu'on parlait juste avant sur l'économie de Dufus, quelques petits changements pour pouvoir améliorer ça avec peut-être de meilleures destructions de ressources, peut-être une amélioration de je sais pas, de la forge magie ou je ne sais quoi, ou des pépites pour pouvoir améliorer cette économie. Tout ça encore une fois pour l'économie, ce sera dans un dev bloc qui devrait arriver normalement très prochainement, j'ai pas encore de date. 3. Dufus Free to Play. Alors là c'est en fait dans chacun des Ankama Live où il y a Thoth, il essaye voilà de rattraper un peu voilà ce qu'il a dit, parce que ça c'est, la rumeur s'est propagée très très vite, Dufus Free to Play non et surtout pas à court terme, pour l'instant il n'y aura que Dufus Donjon qui sortira normalement peut-être en bêta en juillet, qui sera du coup accessible sans abonnement, et après voilà ce sera vraiment un vrai Free to Play, c'est à dire que pour les personnages abonnés il y aura des petits bonus, on peut, alors je sais pas du tout comment ça va marcher, mais peut-être comme Dufus Touch, un peu plus d'XP ou un peu plus de Drop. Et voilà, si tout marche bien, peut-être qu'un jour Dufus sera Free to Play, mais voilà pour l'instant Dufus c'est le pilier économique d'Ankama, en tout cas c'est ce que je suppose, et ce serait trop risqué pour eux de passer en Free to Play maintenant. Il est où mon 4 ? Ok en fait je me suis juste décalé dans les numéros, donc mon 4 c'est mon 5, c'est la mise à jour 2.46 annoncée par Nao, elle sortira bien mardi 27 mars, donc dans 5 jours. Voilà, donc ça fait, je suis très content, ça faisait assez longtemps que je l'attendais pour pouvoir commencer ma team sur Hagrid, donc mardi et mercredi où moi je travaille, donc ma team sur Hagrid commencera, le premier épisode arrivera jeudi, du coup ce sera le jeudi 29 mars. Ensuite serveurs temporaires, alors avant nous on nous avait fait un sondage sur les serveurs saisonniers, le vrai nom ce sera les serveurs temporaires, et le premier arrivera déjà fin avril, alors c'est pas mal, ça arrive un mois après la mise à jour 2.46, ça va laisser aux joueurs d'expérimenter, enfin ça va laisser aux joueurs le temps d'expérimenter un peu la mise à jour 2.46, et après fin avril, ouverture du premier serveur temporaire. Qu'est-ce que cela signifie ? Et bien ça va être un serveur qui va ouvrir pendant 3 mois, le but ça va être vraiment de rusher le leader, pour ceux qui veulent participer, avec un leader en temps réel, alors voilà, après c'est rush leader, c'est l'objectif, si vous êtes un joueur lambda, comme moi, qui veut juste jouer et s'amuser sur un nouveau serveur, pourquoi pas, vous pouvez largement aller sur ce serveur temporaire. Donc voilà, le but, rusher pendant 3 mois, avec un leader qui va normalement s'actualiser en temps réel, c'est ce qui a été promis par TOT et Nao, et donc à la fin de la saison, on aurait une récompense pour les meilleurs joueurs, comme il pourrait y avoir les ligues sur League of Legends, ou quoi que ce soit, et donc les meilleurs joueurs, alors comment ça va être ? Est-ce que ça va être les premiers à avoir monté un métier niveau 200, ou alors ceux qui ont le plus d'XP, ou alors ceux qui ont le plus de codes, ça on ne sait pas encore, mais ils auront normalement des récompenses. Les persos, pour les autres, et même pour tout le monde, pourront être transférés gratuitement vers les serveurs normaux, donc voilà, ça permettra, une fois que vous avez fini l'aventure, si vous êtes sur Brumen par exemple, de remettre votre personnage sur Brumen. Et voilà, et il y aura un sondage sur le prochain serveur temporaire, qui pourrait être très très intéressant, alors c'est vrai que je n'ai jamais pensé à ce genre de truc là, et c'est Todd qui a évoqué ce genre de truc, mais pourquoi pas un futur serveur temporaire, où par exemple, et bien il disait, pas d'échange entre les joueurs, c'est chacun pour soi, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, ou alors les monstres tapent 50% plus fort, c'était des petites propositions comme ça, on pourrait imaginer vraiment plein de trucs, et c'est vrai que ça pourrait être très très sympa, ça nous changerait un peu de notre train-train quotidien, si je puis dire, sur Dofus, et donc ça pourrait être vraiment très sympa. Et enfin, on en parlait en début de vidéo, à partir du mardi 27 mars, l'ordre reconstituant sera gratuit, donc du coup, voilà, ça fait un petit trou dans le budget d'Ankama, mais alors pour les joueurs, c'est vraiment très très bien, on aura du coup, la possibilité de, enfin nos sorts maintenant, voilà, on pourra avoir tous les sorts, grâce aux variantes de sorts, et l'ordre reconstituant gratuite pour tout le monde, donc ça c'est franchement, pas mal du tout. Voilà pour ce petit récapitulatif de l'Ankama Live, et du coup, on se retrouvera nous très bientôt pour la suite des vidéos, salut ! Sous-titrage ST' 501